Musique En ces temps de crise économique et de réchauffement climatique, les constructeurs ont tendance à proposer des modèles écologiques. Pourtant, certains d'entre eux continuent à défier toute logique. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter la nouvelle Chevrolet Camaro. Musique Après la Mustang, la Charger et la Challenger, c'est Chevrolet qui se replonge dans son passé pour nous ressortir une version terrifiante de la Camaro version 2010. Au menu, un physique bodybuildé et évidemment un très gros V8. Musique Musique L'attente de 3 ans n'aura pas été vaine, car comme vous pouvez le voir, la ligne de cette Camaro est terriblement séduisante. Outre ses ailes bodybuildées et son capot bombé, elle a une face avant et un profil extrêmement agressif. Ici, avec en option le pack effet de sol, composé d'un bouclier avant, de jupe latérale et d'un diffuseur arrière. Notons que sur la version 2SS, des gens de 20 pouces sont disponibles ainsi qu'un freinage Brambo. Bien entendu, tout ceci ne serait rien sans la pièce maîtresse qui est évidemment le V8 6 litres d'oeuf de 426 chevaux. Reste à voir maintenant comment tout ce beau monde se comporte sur route ouverte. Alors, le V8, c'est du bonheur. Les 426 chevaux sont bien là, il n'y a pas de soucis. La boîte est assez ferme et précise, même si sur la deuxième, ça accroche un petit peu. En tout cas, on est vraiment poussé à exploiter cette machine. C'est un vrai régal comparé à la Mustang ou à la Challenger. Il y a tout ce qu'il faut au niveau des manos, des compteurs, rien de superflu. Et c'est vraiment très orienté, conduite et plaisir de pilotage. La direction est assez fluide. Il n'y a vraiment rien à dire sur le comportement de cette voiture. Au niveau du châssis, il y a quand même encore ce petit flottement. On a un peu de mal à cerner les limites de la Camaro. Mais la prise de roulis n'est pas trop importante. Et au niveau du freinage, on sent que c'est du solide. D'ailleurs, il a été confié à Brembo, le spécialiste en la matière. Alors la Camaro, ce n'est pas seulement un V8. Et pourtant, il est exquis. C'est aussi évidemment à l'intérieur. Et là, il faut avouer que même si le poste de pilotage est très complet, on a des manos, des compteurs, on a tout ce qu'il faut. La qualité des plastiques, elle reste très artisanale, très américaine. Donc c'est un petit peu dommage au vu du tarif et des prétentions de cette voiture. Mais il faudra faire avec. Pour le reste, on notera qu'il y a quand même pas mal de place, que les sièges baquets sont assez enveloppants. Et que même au niveau des places arrières, on peut voyager à quatre sans aucun souci. Alors cette Camaro, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout un moteur surpuissant, du plaisir à bord, et un look absolument sportif. Un vrai régal. Alors finalement, à qui s'adresse cette Chevrolet Camaro ? Et bien tous ceux qui adorent le mythe de cette voiture et qui ont attendu si longtemps pour la voir. Et peut-être aussi ceux qui ont été déçus par la Mustang ou par la Challenger. Car contrairement à ses adversaires, la Camaro possède de vraies qualités dynamiques qui vous permettront de l'emmener sur circuit. Maintenant, il faut dire deux petites choses au sujet de cette voiture. Tout d'abord, General Motors ne l'importera pas en Europe pour des raisons que nous connaissons. Il vous faudra donc vous tourner vers des importateurs spécialisés. Pour un modèle comme celui-ci, c'est-à-dire un 2SS, il vous faudra débourser 74 000 euros et évidemment la carte grise qui est en conséquence avec les caractéristiques de l'engin. Mais rappelons que la Camaro a failli ne jamais voir le jour et que c'est peut-être une des dernières muscle cars que nous avons l'occasion de voir sur nos routes. Alors profitons-en. Pour une fois, oublions bonus écologique et impact environnemental. Car tout cela nous risque de ne pas durer. Sous-titrage Société Radio-Canada